Début d'année difficile pour Justine Cordul La mère de famille nombreuse a été traumatisée par l'appel de l'établissement dans lequel est scolarisé son fils Tom. Elle a raconté l'histoire sur son compte Instagram, en story ce mardi 10 janvier. Les fans de Justine Cordul, révélés grâce à l'émission de TF1 Famille Nombreuse, la vie en XXL, le savent bien. La mère de famille est dotée d'un tempérament joyeux. Sur son Instagram où règne le joyeux chaos de son clan, il n'est pas rare de la voir se prêter à d'amusants challenges, ou de la voir s'adonner à des figures acrobatiques avec mari ou enfant. Mais Justine Cordul n'est pas pour autant incapable de faire preuve de caractère. La jolie blonde n'apprécie guère qu'on lui marche sur les pieds ou qu'on lui manque de respect. Et en ce 10 janvier la mère de famille n'avait guère le cœur à rire, et ce pour une bonne raison. Elle a vécu le cauchemar de tous parents. Encore marquée par sa mésaventure, contrainte par le stress à prendre des médicaments, elle a expliqué encore bouleverser l'infernal histoire à ses fans, dans une story publiée sur Instagram, je me retrouve avec des douleurs au ventre, je ne peux plus bouger. Pourquoi ? Car un surveillant n'est pas capable de faire son travail et me dit que mon fils Tom n'est pas à l'école, a-t-elle commencé avant de dévoiler toute l'affaire. Tom, le fils de Justine Cordul, est atteint de troubles autistiques et d'expliquer que l'école de Tom, qui souffre de troubles autistiques et a récemment été renversée par une voiture, l'a contacté pour lui dire que ce dernier n'était pas dans l'établissement. Alors qu'il était censé s'y trouver, je trouve ça honteux en fait. Juste honteux, de faire peur comme ça aux parents. Le pire si est-il attenté, on me met en attente, on me dit, attendez, je vais vérifier si votre fils est bien là. Ah bah non, il n'est pas là. Et là, on attend que vous perdiez votre cœur, que vous ayez fait tout le chemin inverse pour retrouver Tom. Et là, sur la route, on vous dit, ben non, en fait, il est là, il était devant le collège. Si est-il très, très mal fait et je trouve ça irrespectueux, a-t-elle réagi dans sa story, manifestement encore dans une colère noire. Si elle est évidemment ravie qu'il ne s'agisse que d'un quiproquo, et que son fils soit sain et sauf, Justine Cordule ne digère pas l'épisode. Je vais me calmer. Là, je tremble de la tête aux pieds lance-t-elle à bout de nerfs et irritée par la désinvolture avec laquelle l'établissement a fait face à la situation, ah oui, au fait, j'ai eu le collège au téléphone, et on a custom. Pas d'excuses, rien, cesse-t-elle exaspérer avant de découvrir de nombreux messages de parents ayant vécu la même terrible expérience. Pas de quoi rassurer la mère de cette enfant mais au contraire augmenter son sentiment de trouble et de colère. Une journée à oublier très vite.